Le détournement d'un avion de ligne par la Biélorussie s'invite au sommet des 27 à Bruxelles. Oui, la Biélorussie accusée d'avoir détourné hier un avion de la compagnie Ryanair pour arrêter un opposant au président qui se trouvait à bord de l'appareil. L'avion reliait la Grèce à la Lituanie et transportait 171 passagers, dont 9 Français. Margot Bourdin, la condamnation des dirigeants européens est unanime. Oui, à commencer par le président du Conseil européen, Charles Michel. Il parle d'un incident sans précédent, incident qui ne doit pas rester sans conséquence. Des sanctions contre la Biélorussie pourraient donc être décidées aujourd'hui ou demain. Il s'agirait en fait d'un renforcement des mesures punitives déjà prises contre le régime biélorusse. Mesures qui visent notamment le président biélorusse ainsi que 88 personnes et 7 entreprises du pays. Concrètement, ils ont interdiction de voyager dans l'Union européenne et leurs avoirs sont gelés. Ces sanctions ont été prises après l'élection du président Loukachenko en août 2020. Élection jugée truquée par l'UE et qui avait conduit à une violente répression dans tout le pays.